bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour une nouvelle vidéo sur dragon z iskipper sur navigateur on est parti pour comment bien débuter dans le jeu sur le dragon z iskipper donc je vous rappelle c'est un jeu navigateur pour pouvoir y jouer il faut créer un code yao japan généralement je mets la vidéo sur le petit bouton i en haut à droite je vais essayer d'aller voir pour comment bien le comment pouvoir y jouer tout simplement donc ici je vais savoir que c'est comme jeu c'est un jeu qui vous demande quand même pas mal de temps c'est un jeu qui vous demande pas mal de temps à farmer parce que voilà ce que j'ai comparé à un jeu mobile voilà c'est incomparable ce jeu demande énormément énormément de temps aussi je vais vous montrer des trucs les plus importants à savoir dans le jeu voilà on va commencer par le plus important ce que j'appelle un jeu à savoir c'est les ap les ap ça sert d'énergie dans le jeu c'est comme les actes en tout cas battle c'est un peu l'égalant mais comment savoir comment ça use les ap c'est sur les personnages simplement sur les personnages vous avez en premier lieu la puissance et en bas vous avez les ap donc à chaque fois que je pars en aventure avec le gogeta j'utilise 185 d'ap ça c'est important à savoir si par exemple je pars avec une team je vais au-delà au dessus des 155 d'ap donc chaque personne a des ap il y en a qui sont en plein il y en a qui sont en moins pour l'instant on va se contenter de le gogeta parce que de toute façon dès le début vous êtes députés avec normalement parce que vous députés vous aurez au moins le gogeta effectivement voilà on va utiliser que le gogeta il n'y a pas un de plus donc voilà il faut député c'est dire très bien vous avez le gogeta je vais vous montrer les trucs parce que je vais vous montrer les trucs à ne pas faire par après je vais vous montrer donc si ce que vous pouvez faire pour débuter simplement ce que vous pouvez faire en tant que débutant vous allez faire le mode histoire logiquement lorsque vous avez fait le tuto j'aurai fait au moins une fois le tutoriel j'aurai fait déjà une partie du mode histoire donc si je prends l'exemple donc logiquement vous aurez fait le kamekinein en premier moi je vous conseille en plus une fois que j'ai fait de le farmer c'est ça qui est assez bien avec le mode histoire vous pouvez dire un exemplaire du personnage mais vous pouvez aussi vous pouvez aussi les améliorer les personnages donc c'est ça intéressant je prends le kamekine en électant donc généralement généralement c'est le projet que j'avais fait comme vous pouvez voir à côté il y a les infos les infos ça permet de savoir ce qu'il faut avoir ce qu'on peut avoir sur le personnage qu'on peut avoir des puzzles le type de puzzle il y en a que c'est pour le personnage et le c'est pour son âme vous voulez aussi faire des supports ça peut être intéressant ça c'est les objets ça permet d'avoir des exemplaires de kamekinein comment savoir les utiliser il faut aller dans le menu forcément il faut aller dans l'équipe on va dire menu d'équipe en bas il y a deux options c'est dans ce cas la machine forcément c'est ça que ça sert les puzzles c'est pour la machine il y a deux trucs le premier c'est pour les personnages avoir des questions qu'on perd des personnages et le deuxième c'est pour avoir des supports on va faire par exemple l'exemple de kamekinein comment savoir ce qu'il faut avoir sur le kamekine c'est ça qui est assez bien dans le jeu ils vous montrent ce qu'il faut avoir pour avoir des personnages ici on va prendre l'exemple du kamekine donc ici il faut avoir 5 puzzles de personnages un une fois ça quatre fois ça quatre fois ça une fois ça et ça c'est tout et ça le truc c'est tout est dans le mode d'histoire donc ça c'est intéressant donc vous prenez l'exemple de ça voilà vous avez qui est bien ça vous montre ce qu'il faut avoir pour former le kamekine moi je conseille quand même même si j'avais un exemplaire il faut conseiller de le monter un petit peu de monter quelques dogons des personnages en plus il est intéressant donc moi je conseille de le faire en tant que débutant je conseille de le faire je vous montre l'exemple on va aller parmi le kamekine on va aller parmi le kamekine plusieurs fois l'aventure donc le but c'est pouvoir utiliser un minimum des ap donc le but c'est pouvoir faire plusieurs fois les événements donc le but ici c'est pour avoir des c'est le but que je vous montre ici c'est pour justement pouvoir farmer plusieurs fois pas forcément en une fois donc si je vous montre à la fin que le goût j'étais là ça devrait passer enfin comme je vous ai dit à chaque fois que vous partez en aventure vous utilisez 155 d'ap à chaque fois que vous partez en aventure ça c'est l'objet que vous pouvez gagner bien sûr que ces objets ne tombera pas du premier coup il faudra faire plusieurs fois ça c'est comme pas mal de jeu il faudra farmer plusieurs fois pour avoir des doublons pour avoir plusieurs exemplaires de ces puzzles ça ne tombera pas du pour mes coups il faudra faire plusieurs fois pour avoir des exemplaires ici je vous montre un exemple après je vous montre un autre truc qui est intéressant pour les habitants ça met un petit peu de temps c'est voilà si c'est vraiment bon dans l'applicature ça devrait passer assez vite c'est bien et bien c'est pas un de plus donc le but ici c'est pour vous montrer que il n'y a pas un de plus il n'y a pas besoin d'avoir un groupe entier parce que si vous mettez un groupe c'est d'utiliser beaucoup plus d'ap et c'est là que c'est moins intéressant pour les débutants et vous et que vous connaissez de prendre le temps vraiment vous essayez c'est rien c'est vraiment de se presser parce que c'est un jeu qui vous montra qui vous montra quand même du temps donc voilà vous voyez j'ai pas eu cab sénine voilà ainsi de suite hein vous relancez allez vous faites je sais pas moi par exemple vous faites une petite heure de cab sénine vous voir même une petite heure de cab sénine par exemple c'est déjà pas mal c'est une heure de cab sénine bon je prends l'exemple du cab sénine si vous faites une heure de cab sénine si vous faites une heure de de végéta tégéurs détecteurs voilà c'est un exemple voilà si vous faites déjà cab sénine c'est déjà bien et assuré il n'y a pas que ça donc vous avez rassemblé les objets vous vous avez rassemblé une fois les objets des capsines vous lancez la machine vous lancez la machine vous avez rassemblé les puzzles c'est à dire comme ça une fois que vous avez rassemblé les puzzles vous lancez la machine pendant que puisque ça dure 24 heures pendant les 24 heures vous fermez un petit peu à côté ce qui est bien à chaque fois que vous avez un exemplaire de capsines qui tombe en 10 fois vous aurez 10 jetons de lui directement c'est ça qui est assez bien donc vous aurez quelques exemplaires de 10 exemplaires de capsines donc ça a des raisons de le faire voilà après à côté c'est les supports si vous voulez former le support de capsines vous pouvez ça a des raisons aussi l'appareil il faut aller sur le personnage il faut aller sur le personnage puis voilà ici voire encore ici voire encore 5 de lui 1 de ça 3 de ça et 3 de ça ça peut aller vite hein mais on dit ça sera produiteur à le fermer si vous avez assez pour ça vous lancez pendant les 24 heures vous fermez à côté quoi c'est voilà si vous n'êtes pas pressé comme je vous dis il ne faut pas vous presser euh voilà vous lancez pendant les 24 heures vous fermez à côté quoi et bien sûr il n'y a pas que ça qui est intéressant pour aller de temps il y a aussi une mission qui est intéressant c'est ça ou ce qu'il y a les objets du quotidien on va dire ce qui est bien en plus on est dimanche l'avantage du dimanche tout est ouvert euh des avoirs c'est des objets du quotidien dans la semaine c'est ouvert il y a qu'un événement qui est ouvert par exemple le par exemple le premier jour ça va être que des objets le deuxième jour ça va être des autres jours ça va être que des ceintures le troisième jour ça va être que d'autres objets donc voilà c'est euh il y en a plusieurs mais ce qui est bien le dimanche donc le samedi soir tout est ouvert ce qui est bien ce qui est intéressant pour les événements je pense que c'est les verts ce que j'ai dit à commencer c'est les verts pour ceux qui l'aiment c'est intéressant de faire euh ce genre d'événement en plus c'est pas difficile je vous dis avec le gojita ça passe avec le gojita ça passe vous faites les trois fois les trois fois par jour des fois ça peut arriver que ils augmentent le nombre de jours euh des quotidiens donc euh il faut passer de passer à 6 par jour donc conceptif par jour c'est intéressant de le faire hein donc je vous dis ce qui est bien dans ce genre d'événement les ap sont disons 2 donc chaque fois que vous partez en la mesure où j'utilise les 135 d'ap donc je vous dis là je vais utiliser que euh 93 d'ap donc les ap sont disons 2 et ça c'est intéressant euh euh je vais faire le niveau disons 2 voilà donc ça je vous conseille de le faire ce genre d'événement pour les événements ça c'est intéressant de le faire en plus c'est pas difficile en soi avec le gojita c'est plus facilement voilà ce qu'il y a à savoir c'est vous pouvez fermer le terrain là donc c'est un terrain d'entraînement ce qui est bien c'est que ça tombe par 8 en plus ça se forme assez facilement si vous faites euh souvent euh ce genre d'événement ce terrain là tombe assez facilement c'est en plus c'est intéressant pour les euh 3 étoiles pour les 3 étoiles c'est intéressant de le faire donc voilà pour les gens vous faites de mes histoires et vous faites euh ce genre d'événement c'est déjà très bien en fait hein c'est vraiment euh vraiment si vous voulez vers les autres en discuter il faut avoir quand même un quelques personnes en plus par exemple euh je sais pas si c'est avec le camisine ça devrait passer ou pas mais ici il faut avoir un petit peu plus quand même de puissance hein je sais pas si le gojita c'est suffisant mais oui je pense pas euh il va l'air aussi euh un allié quand même ici je pense pas au moins il faut quand même avoir un peu plus de puissance euh surtout un peu plus dur hein je vais faire ça si je vais faire ça par exemple je vais prendre le camisinin vu que j'ai des doublons de lui je vais prendre un doublon de camisinin le camisinin comme ça c'est par contre je sais pas si j'ai euh voilà euh voilà euh pour voir si ça fait donc ici j'ai utilisé un petit peu plus d'ap parce que c'est important c'est disant 2 donc donc ici j'ai utilisé 120 ap donc ça va c'est pas énorme en soi on va voir si avec le camisinin ça devrait passer ou pas je vois c'est un petit peu plus dur hein quand même voilà j'ai presque terminé le camisinin j'ai presque terminé j'ai presque terminé si j'ai un petit peu d'énergie bah je forme le camisinin ça peut m'arriver que je le forme le petit camisinin donc euh dès que j'ai un petit peu d'énergie je le forme il est presque euh 7 étoiles donc ouais c'est intéressant de le faire hein c'est le genre de bonne celui-là il faudra avoir un petit peu plus et plus fort quand même le doublon il est pas difficile en forme il faut avoir quand même avoir un peu plus et plus fort donc avoir des doublons de capsines c'est intéressant par exemple c'est pour ça que vous comptez d'avoir des doublons sur camisinin le jugement ça devrait passer hein le jugement ça devrait passée hein si on est le jugement on doit avoir 6 000 Vous voyez c'est un petit peu plus court, mais ici c'est important d'avoir un peu plus de puissance. C'est pour ça que je vous conseille pour un fond, le vert c'est déjà bien, qui est plus simple quand même. Il reste beaucoup plus simple. Si je veux le faire tirer, il faut avoir un peu plus de puissance. Voilà, c'est ma meuf. C'est pour ce qu'à mettre une ligne. Un logo visage c'est bien. C'est pour ça qu'ici il faut avoir un peu plus de puissance. Donc voilà. C'est pas grave, forcément comme je dis ici il faut... On le dit alors c'est... Vous pouvez le faire normalement c'est faisable mais il faut avoir un peu plus de puissance. C'est pas grave, c'est pas la fin du moment. Comme ça j'ai vu l'exemple là. Toi j'ai toujours en remonté le capotinine peut-être. C'est vrai que je pourrais le montrer. Comme ça je vous montrais... Il y a deux manières d'augmenter les niveaux. Les personnages. Comme ça je vous montrais. Il y a plusieurs manières de les entrainer. Ça je vous dis xp de manière naturellement. Pour que les personnages gagnent des niveaux en l'expandant l'aventure. Et aussi comment pouvoir les entrainer manuellement. En formant la mode que vous pouvez... Les personnages peuvent gagner de l'exp. Donc c'est à côté... Donc il y a quatre options. La maison du tour de gymnast c'est les stands d'entraînement. Ça c'est pour augmenter le niveau des personnages. Ça je vous montre après. Ça c'est pour augmenter... C'est pour augmenter leur défense. Leur attaque. Ça va un petit peu. C'est limit break. On va dire. Et ça c'est un peu spécial. Ça c'est pour les sphères. Ça c'est pour les supports. Donc si vous voulez enfiler. Dans le camicilline. Hop. Bon. Le camicilline. Non. Merci. C'est pour ça. Si vous voulez donc. Normalement on a vraiment de l'aventure. Vous pouvez justement l'augmenter. Mais si vous voulez vraiment monter manuellement. Ça va beaucoup plus vite. Forcément. Donc ici. Comme vous pouvez voir que j'ai énormément de terrain. C'est pour ça que vous pouvez aussi. Normalement le. Justement le. Le niveau de facile en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire. c'est le niveau vert en fait voilà ça va monter c'est pour ça que je le fais en fait assez souvent ça va prendre du temps au début ça va aller vite après au fur et à mesure ça prendra du temps donc elle a le temps à l'enorme à l'enorme à l'enorme voilà 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 donc il y a plusieurs trucs ici c'est pour augmenter la défense si vous avez assez de matériel vous pouvez le faire ça va monter un peu l'attaque la défense son endurance la vitesse je veux dire quoi maintenant c'est un petit peu mal foutu parce qu'avant on pouvait directement le faire en même temps voilà ça va augmenter un petit peu la puissance de camsines c'est passé de 1500 à 1009 quoi donc c'est intéressant de le faire donc c'est donc il faut avoir des doublons des personnes jouées que vous faites avec la machine vous aurez des exemplaires seulement de camsines ce qui est bien c'est des paradis en fait voilà ici c'est par exemple il faut ramener assez d'énergie de le stuart de camsines c'est l'exemple hein voilà donc voilà pour pouvoir augmenter ce niveau il faut avoir des doublons du personnage ce qui est bien avec la machine c'est des paradis en fait à chaque fois parmi les camsines c'est paradis en fait donc c'est comme sympa enfin il n'y a pas que ça qui peut emprunter les niveaux après vous avez sûrement les sphères vous avez les sphères de support ça c'est vrai que ça c'est assez récent hein maintenant vous pouvez sûrement augmenter le niveau des sphères ce qui n'était pas le cas auparavant bah bon si c'est comme je vais en train de camsines on va prendre les sphères de camsines on va prendre les sphères avec la tête du personnage donc ça vraiment c'était fort quand j'avais commencé c'est pas disponible donc si normalement il doit avoir euh pour pouvoir augmenter il faut seulement avoir des doublons de de certains personnages lorsqu'il y a un personnage à côté qui apparaissent pour augmenter le niveau le level du personnage ici si j'ai pas d'exemple je vois avec Amatini c'est génial voilà je vais pas le faire voilà donc ici je vous montre l'exemple voilà donc ça va augmenter le le level du personnage donc euh c'est assez bien donc ça va augmenter aussi la sphère si je vais pas le faire parce que je vais le garder quand même donc c'est important de le faire donc euh pour les sphères je vous conseille de garder le maximum de sphère parce qu'il y a certains qui peuvent il y a des golds qui peuvent être augmentés à augmenter avec les argent tout ce qui est sphère on vous conseille d'en garder le maximum euh moi je vous conseille euh je sais pas ici si je peux faire euh voilà il y a des argents qui peuvent sûrement augmenter le personnage ça c'est assez intéressant de de garder tous les euh tous les sphères voilà ça c'est intéressant de de s'y conserver quand même pas mal de sphère du but d'augmenter les autres et s'y conserver le maximum de sphère et ça va jusqu'au sphère les sphères vont juste que sphère on va faire hop ok on va me donner on va le même donner au camcineine ça va faire plaisir voilà le maximum le maximum c'est sphère sauf là qu'au niveau des sphères je vous conseille d'en conserver d'en conserver pas mal hein pour pouvoir augmenter certaines sphères voilà magnifique je vais donner un moment au camcineine hop hop la 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 j c'est celui qui a augmenté par contre je veux savoir qui qui a augmenté voilà c'est celui là je ne sais pas si voilà donc ça c'est un peu ça c'est un truc que vous pourrez au fur et à mesure ça c'est des petits trucs ça à mon avis on ne vous ferait pas du premier coup mais ça c'est des petites choses à savoir au niveau des levels les tiers vous pouvez justement les augmenter c'est ça qu'au niveau des tiers on conseille de conserver on en conserver comme pas mal surtout les argents qui peuvent en compter l'école donc ça c'est intéressant quand même de les conserver on aurait les faire du bout oui ça risque comme d'être fou on ne sait jamais on va retenter oui c'est qu'il faut avoir un bon level c'est sûr on va retenter ce qui est bien c'est que les AP sont 10 ans donc il faut avoir un peu plus des personnages assez bien montés je vais faire le mode j'ai regardé là il faut quand même avoir un groupe entier assez bien monté comme les voir oui ça reste d'être des même pour voir ça va être tout juste ça peut être tout juste mais on arrive à mieux gérer le combat vous voyez c'est des petits petits tailles donc forcément il faut les enseigner il faut les améliorer quand même un petit peu il faut améliorer un petit peu leur endurance c'est un peu chou on doit le faire du premier coup pour ça pour l'instant on vous conseille de le faire lever c'est déjà pas mal c'est le plus simple c'est le plus simple mais il y a très bien peur nous avons réussi mais comme les voir il faut quand même rencontrer les personnages il faut quand même rencontrer les niveaux de certains rencontrer les supports en fait tout ça ça prendra du temps en fait ça ne vous ferez pas du premier coup donc pour ça vous contentez vous du verre c'est déjà pas mal vous voyez le verre si vous formez la camestine c'est déjà très bien en fait certainement voilà donc c'est faisable mais il faut quand même le verre donc le hack c'est faisable il faut quand même avoir un bon niveau il faut monter ça c'est un personnage donc quoi donc c'est faisable mais bon voilà voilà pour pouvoir le faire il faudra vraiment bien monter de la capture vous pouvez gagner de l'énergie vous pouvez gagner des objets donc c'est intéressant c'est le faire aussi voilà il y a beaucoup de joueurs qu'ils font donc il faut le faire ça quand même donc pour les gens vous conseillez de faire le verre c'est le plus simple sinon voilà après je vais vous montrer les choses qu'il n'y a pas de faire par exemple si je vous montre l'exemple c'est pour l'aventure il n'y a pas besoin si vous prenez que le Gogeta c'est déjà pas mal par exemple un de pas faire justement dans le mode aventure c'est de partir avec un groupe on se dit par exemple si je pars avec ce groupe pour moi c'est pas conseillé de partir en groupe avec ce genre de groupe en aventure si par exemple je vais en aventure avec ce thème là en fait le cap-sif je le ferai en deux fois seulement c'est pour ça que c'est pas intéressant de partir vraiment en groupe dans l'aventure c'est vraiment à déconseiller c'est les cartes plus fort qui seront utiles dans d'autres events il y aura d'autres événements qui seront utiles plus utiles pour l'aventure c'est pas conseillé vraiment de partir en groupe vous partez qu'avec le Gogeta c'est pas mal si par exemple je sais que forcément il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo dans quelques mois plus tard forcément si vous commencez aujourd'hui vous avez le Gogeta mais si vous commencez dans 3-4 mois forcément le Gogeta n'est pas offert à l'infini il n'est pas donné à l'infini donc même avec le Kameshini ça devrait passer donc voilà donc voilà vous prenez que le Gogeta et c'est déjà pas mal vous pouvez voir déjà le Gogeta qui a fait pas mal de tasse donc voilà donc c'était la vidéo comment on vient de petits enjeux pour forcément essayer au maximum de vous expliquer mais le plus important c'est de les taper donc si vous fermez comme je dis si vous fermez une petite heure pour le Kameshini et que vous faites l'événement des objets en mode facile si vous faites ça régulièrement c'est déjà pas mal je vous dis c'est un jeu qui vous demandera quand même avoir de la passante si vous partez avec des gros groupes vous risquerez d'attendre plus longtemps peut-être qu'au début ça va être facile à monter vous pouvez faire à mesure que ça va passer ça va se ralentir cette énergie croyez-moi les taper c'est quelque chose qui est long qui est très long à se charger ça peut bien se charger en une journée et encore la barre n'est pas complète ça peut arriver que même en une journée que la barre n'est pas complète c'est pour ça que je vous conseille vraiment de farmer tranquillement donc si vous faites le camsine particule avec le kojita c'est suffisant si vous commencez plus tard avec le camsine c'est de repasser aux uniques comme c'est le mode d'aventure ça reste facile donc il n'y a pas d'un plus vous formez le camsine vous essayez d'avoir des exemplaires de lui vous le montez petit à petit donc voilà donc c'est des petites choses forcément ce qu'il faut faire c'est jamais donc voilà c'était une vidéo comment bien du petit dans le jeu je vais essayer je vais essayer on m'assait on va vous expliquer donc le plus important c'est les AP les AP des personnages ça c'est assez important après le reste tout ce qui est progression du personnage améliorer des objets ça se fera au fur et à mesure ça se fera pas tout de suite mais tout ce que j'ai fait après se fera au fur et à mesure tout ce que je vais faire j'ai essayé de faire plusieurs épisodes c'est à dire comment débuter après j'ai essayé de faire une vidéo ou le reste et j'ai appris comment depuis voilà j'ai essayé de faire un résumé il faut que j'aille bien démarrer après voilà il y aura plusieurs épisodes je vais essayer en faire au moins au moins deux ou trois résumé puis il faut bien améliorer etc quoi il faut possible qu'il y aura plusieurs épisodes voilà donc voilà j'ai aimé cette vidéo mettez un pouce bleu commentez si vous avez des questions donc je vous rappelle pour voir il joue au jeu pour créer un compte il y aura sa fan j'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le jeu généralement je vais le mettre sur le petit bouton il va en haut à droite si vous voulez en tout cas toujours au jeu abonnez-vous pour mon guide des prochaines vidéos il y aura d'autres vidéos sur le jeu sur d'autres aspects donc voilà prenez bien ça avec vous à la prochaine à la prochaine